Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce mardi, nous serons le 3 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un KT en Réunion 1, course 1, c'est le prix des Pyrénées, alors que la veille c'était le prix des Alpes, on continue dans l'ascension des montagnes. C'est une course D pour des chevaux de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 165 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres pour des chevaux qui ont gagné plus de 85 000 euros, il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 16 au départ de cette course. Je vous donne tout de suite mes UI préférés, j'ai retenu en tête le 11 Drus de Guèze, il sera déféré des 4 pieds, c'est le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, on est l'entraîneur et le driver. Un Drus de Guèze qui, après 3 parcours de rentrée, vient de courir déféré des 4, c'était sur la petite piste de ma Seine le 22 novembre dernier, avec Nicolas Bazir, le fiston qui était au sud qui, puisque Jean-Michel Bazir, était à pied à ce moment-là. Le cheval s'est montré fautif en partant, maintenant c'est vrai que c'est le principal défaut de ce cheval. Un très bon cheval qui a déjà terminé un troisième sur ce parcours au mois de juin, en courant dans un lot plutôt correct, en tout cas de cette catégorie-là. Mais voilà, c'est un cheval qui doit évidemment s'assurer, on doit assurer la volte avec ce cheval. Mais le patron est dessus, il a déjà évidemment gagné avec, on se souvient que cet été il avait quand même gagné 3 courses en province, déféré des 4. Un bon cheval qui, parfois, connaît des soucis au niveau de la volte, ce qui est souvent le cas d'ailleurs ces derniers temps. Mais si ça se passe bien, franchement, il ne faut pas aller chercher plus loin le gagnant, même aux 25 mètres. En deuxième position, j'ai mis le 8, il s'agit de Duc du Goutier, le pensionnaire de Sylvain Tessier, la drive de Jean-Philippe Montclin, ce cheval qui a couru une seule fois sur ce parcours pour une victoire, tout simplement. Et ce jour-là d'ailleurs, c'était le 28 juin, il devançait un certain Drus de Guèze, qui donc a terminé troisième avec le patron Jean-Michel Bazir-Rossulki, et entre deux, c'est un certain Don Williams, qui a gagné un quaté cet automne sur la petite piste de Vincennes. Il n'aurait qu'à répéter cette tentative, ce jour-là, il partait au premier poteau, il trottait une 14. Alors là, oui, il doit rendre 25 mètres. Je trouve que le lot est quand même, en tout cas, de qualité légèrement inférieure par rapport à cette victoire-là. S'il rend bien la distance, à mon avis, il n'aurait pas posé de problème. Je pense que vraiment, sa place doit être dans les trois pommets. J'aime beaucoup ce cheval, il peut, en tout cas, devancer de nouveau Drus de Guèze. Maintenant, j'ai préféré Drus de Guèze parce qu'il pourrait s'améliorer, puis le patron est dessus. Maintenant, Duc du Goutier, il a vraiment, vraiment de quoi bien, bien se défendre. En troisième position, j'ai mis le 13, Dreamer Boy, le pensionnaire de Yves Dreux. Donc, on est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Il a la totale, un choc qui est en pleine forme en ce moment, que ce soit d'ailleurs le cheval et même l'entourage d'Yves Dreux. En ce moment, les Dreux volent. Il reste donc sur une victoire le 22 novembre sur la petite piste de Vincennes, où ce jour-là, il délançait un certain Diamond Charm, Constantini Magic, César Maggi ou encore Cara du Goutier. Là, vraiment, on va dire, il s'est imposé très facilement. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui sera de nouveau déféré des 4, qui doit rendre 25 mètres. Mais, voilà, comme tous les Dreux sont en forme en ce moment, on est obligé de l'inclure dans une sélection. A noter que la dernière fois, il trottait une 13 sur la petite piste de Vincennes, ce qui est vachement bon. A noter qu'il s'était déjà placé l'hiver dernier, donc, quatrième d'un groupe 2, c'était le prix de Douanel de Saint-Quentin. Ce qui n'est quand même pas rien, reporté par ça. Une certaine Dark Knight Club, ça peut suffire très largement pour faire l'arrivée dans cette course. En quatrième position, j'ai mis le 15, Dexter Desbeaux. Le pensionnaire de Franck-Leblanc, c'est la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds d'un Dexter Desbeaux qui vient de faire sa course, enfin, il vient faire deux courses de rentrée, une ferrée, où il avait bien couru. C'était sur le programme de vie, elle est terminée 7e. Et récemment, donc, sur la grande petite piste, c'était sur un 2100 Autostart le 15 novembre, déféré des 4, c'était sa deuxième course de rentrée. Il a terminé 6e, dans un lot en plus qui était plutôt bon, en gagnant World Vulta Love, Denisher Duviv qui terminait 2e, Huppo Opa qui terminait 3e, et un certain Diablo Derfray qui terminait 5e, qui a fait l'arrivée d'une course D ce dimanche, donc, qui a terminé 3e, d'un bon lot. Donc, la paire fait là, et à noter aussi que l'hiver dernier, c'est un chat qui a montré pas mal de qualités, en remportant de jolies épreuves. Je peux penser notamment au mois de novembre de l'année dernière, en lançant des shows comme Définé, ou encore des Ganawala Ouida, ou s'intercaler aussi avec des Donas de Ladou, des Donato Piergi. Donc, il y a quand même pas mal de bonnes choses pour lui, il a même déjà devancé Défi Piergi, Dimo, Docagne, entre autres. Donc, ce qui est quand même pas rien. Là aussi, j'y crois beaucoup avec ce Dexter Débo, le 15. En 5e position, j'ai mis le 2, Domingo Della, déféré des 4, le pensionnaire de Jean-Philippe Borodachko, qui en est l'entraîneur et le driver. Il débute à Vassen, mais attention, il vient de gagner au Croise-de-la-Roche dans un bon chrono, une 14-3, sur un 2007 auto-start. C'était plutôt plaisant, le style de son succès, il a avancé un certain diff de charmant. Et à noter qu'au mois de septembre, il avait terminé 2e d'un certain Diamond Charme. C'était donc sur la piste de Romain-Conchi, donc Domingo Della terminait 2e, il était ferré. Et donc, ce Diamond Charme qui vient de terminer 2e sur la petite piste de Vincennes d'un certain Dreamer Boy, qui recourt le quintet de ce mardi. Donc, ça situe quand même la valeur du cheval. Je pense que la grande piste de Vincennes, il peut s'adapter, ça peut être une petite cote assez amusante. Donc, pourquoi pas, sur cette ligne-là, avec ce Domingo Della, le numéro 2. En 6e position, j'ai mis le 3, Juanita, le pensionnaire de Charles-Antoine-Marie, l'adric d'Éric Raffin, qui vient de décevoir son liporum de Greignes. Maintenant, le liporum de Greignes qui était un liporum très spécial, c'est petit, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Il débute à Vincennes lui aussi, maintenant c'est un bon gaucher, une 2e place auparavant au Croise-des-Laroches, le fin octobre. Ce qui était plutôt bien avec son entraîneur qui était au Sulky ce jour-là. Jacques n'a peut-être pas beaucoup de marge dans ce genre de position, mais qui peut grappiller une place à ce niveau. En 7e position, j'ai mis le 4, Django Désil, le pensionnaire de Pierre-Édouard-Marie, qui en est l'entraîneur, et le driver. Un Django Désil qui, alors certes, le Django Désil de l'hiver dernier aurait pour moi une bonne chance, puisqu'il avait gagné en tout début d'année, donc c'était au mois de février, il avait gagné en devançant des choix comme Destin-Auford, Danube Bleu, mais à noter qu'il a déjà flirté, on va dire, il a déjà terminé l'enseignage d'un certain Duc de Cristal, arrivé de Quintet, et il devançait des choix comme Déclic de Chenu et Dexter Polois, dont on peut situer quand même une bonne valeur. Le vrai, vrai Django Désil, pour moi, aurait une bonne chance. Maintenant, voilà, cette année, voilà, il a déçu, mais voilà, je l'ai mis vraiment pour une 4 ou 5ème place. S'il répète ses pertes de l'année dernière, ça peut être vraiment une belle cote possible. Et puis en 8ème position, j'ai mis l'as Doranik Fouteau, le pensionnaire de Charles Dreux, enfin en tout cas qui est le driver, c'est André Dreux qui en est l'entraîneur et le propriétaire. Donc, il vient de, on va dire, plus ou moins bien courir, récemment au Croisé-Laroche, le 15 novembre dernier, où il n'a pas pu mieux faire qu'une 7ème place, mais ce jour-là, le cheval n'a pas eu forcément toutes ses aises au moment où la course s'est jouée. A noter qu'il n'a pas beaucoup de réussite, certes à Vincennes, il a couru 9 fois pour 2 fois l'arrivée. Un cheval, mais maintenant, qui sera déféré des 4 et ça lui arrive très peu souvent. A noter que son entourage est quand même confiant. Donc, en tête, ça peut garder une place. Et puis en regret, c'est le Gémi le 14, Diesis du Goutier. C'est le pensionnaire de Nicolas Rimbaud, l'adrive de Gabriel Gélormini, qui vient de s'imposer déféré des 4 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca. Maintenant, sur la grande piste de Vincennes, il n'a pas énormément de marge. Et en plus, il est ferré. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai mis en regret. Mais sur sa valeur, on va dire, de la dernière fois, de Bordeaux, ça peut venir shipper une place. D'autant que la dernière fois, il vençait quand même des chevaux comme Diego Dokkan ou encore Dioclès. Donc, ça peut largement suffire pour être 4e ou 5e. Mais maintenant, il est ferré. Et je trouve qu'il est moins bon ainsi. Voilà, donc je répète ma sélection en chiffres. Le 11, le 8, le 13, le 15, le 2, le 3, le 4. Hélas, avec le 14 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien, on reste à Vincennes et on reste dans le quintet. Et j'aime bien donc le 108, Duc du Goutier. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment, donc, il a couru une fois sur ce parcours pour une victoire, bien engagé au premier poteau. Il a déjà devancé celui qui sera certainement le favori, Drus de Guèze. Donc, ça peut être suffisant pour l'emporter méfiance. Donc, avec Duc du Goutier, donc le 108, on mettra 5 euros gagnant et 15 euros placés. Donc, sur le 108, Duc du Goutier, donc le quintet de Vincennes. Et rapidement, on revient sur l'arrivée de la finale du GNT ce dimanche. Donc, c'était une bien belle course auquel on a assisté. Et finalement, des petites surprises qui ont fait l'arrivée avec la victoire. Alors, pas pour la victoire. Un clean game qui s'est, on peut le dire, promené. Trottant, donc il a facilement rendu les 50 mètres. Il a battu le record de la course. Il a trotté une 11.5. Je pense qu'il aurait même pu aller beaucoup plus vite, je pense. Le châle s'est vraiment baladé dans cette course. Il a devancé donc Eclat de Goulard qui termine deuxième que j'avais mis en regret dans mon prono. Mais le châle a fait la course en dedans. Il a profité de quelques défaillances pour venir prendre la deuxième place. Calasca de Guèze qui a fait une très jolie ligne droite qui prend une belle troisième place. Cette Calasca de Guèze. Belouise Mamon, pareil, couru battu parmi les dernières. Elle est revenue bien finir en prenant une belle quatrième place. Et Baron Dubourg qui termine cinquième. Qui a profité de quelques défaillances lui aussi. Mais qui court plutôt propre devant un Dorgos de Guèze qui a été extrêmement décevant dans cette course. C'est bien noté, parmi les déceptions, on peut noter Clark Soto qui a été disqualifié. Black Jack Fromm qui a fait beaucoup de fautes et qui lui aussi a été disqualifié. Et Defi de Rez qui aurait pris la troisième place mais qui s'est montré fautif à 50 mètres de l'arrivée. Et Elvis Madrick aussi qui a eu un très bon parcours mais qui n'a jamais pu, on va dire, en tout cas, qui n'a jamais montré la moindre chance dans le tournant final. En tout cas, il était parmi les premiers battus. Voilà. Et concernant mon cheval du jour, c'était dans la deuxième, dans le final des amateurs, c'était Drop de Colville. Malheureusement, il était disqualifié. Il était mis hors course, on peut le dire, par bout ou parfum dans le tournant final. Je pense que sans cela, le cheval aurait lutté. Je pense que si le Drop de Colville, enfin, en tout cas, ce n'est pas tout à fait cela. C'est que Drop de Colville s'est montré fautif à 1000 lignes droites. Mais c'est vrai que dans le dernier tournant, il n'a pas eu vraiment toutes ses aises, le cheval. Je pense que si le Drop de Colville ne serait pas montré fautif, qu'il aurait pris l'une des trois premières places, je pense qu'il aurait eu réclamation et que, voilà, je ne sais pas ce qu'il s'aurait pu donner. Mais en tout cas, voilà, à reprendre de Colville, je pense que, voilà, le cheval, voilà, a été un petit peu contrarié quand même dans le tournant final suite donc au fait que Barbara Guénet, avec doux parfum, s'est déporté dans le tournant final. Voilà, mais à reprendre, un Drop de Colville, je pense qu'il vaut bien, bien mieux que cela. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous, eh bien, dès demain pour l'étude du KT de mercredi qui aura lieu toujours sur l'Hippodrome de Vassen. D'ici là, passez un très bon début de semaine et à demain. Ciao, ciao !